Freluche va raconter un beau conte à sa manière Freluche va raconter un beau conte pour vous amuser Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser Approchez, regardez Il était une fois... Entrez ! Entrez ! Mademoiselle ? Oh, monsieur ? Je suis le tailleur, diplômé de 30 écoles, 160 premiers prix, atelier dans 20 pays Ma spécialité habit pour royauté, voici ma carte Oh, enchanté, monsieur ! Tant mieux, tant mieux, tant mieux J'allais présenter ma nouvelle collection à l'empereur, n'est-ce pas ? À l'empereur ? Oui, à l'empereur Et je me suis arrêté en passant car j'ai pensé que mère et son modèle ne manquerait pas de vous intéresser, mademoiselle Vous permettez ? Oh oui, comment donc ? Voici quelques esquisses de ma nouvelle collection pour les princesses À vous, mademoiselle, je ne peux montrer rien de moins Voici, pour commencer, la petite robe du matin pour la promenade dans le jardin Et celle-ci, une ravissante petite robe d'après-midi pour prendre le thé chez la marquise Et enfin, la robe de gala pour le bal chez le prince charmant Oh là 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 Alors je vous confectionnerai le modèle qui vous plaît quand vous le désirez Le modèle qui me plaît quand je le désire Oh mon Dieu, sans blague ! Sans blague et avec plaisir Oh, même si je désire la robe de gala pour le bal chez le prince charmant C'est entendu, la robe de gala Et dans quelle étoffe la désirez-vous ? Dans quelle étoffe ? Attendez, mademoiselle, j'ai ici quelques échantillons d'étoffe Voici du velours Oh du velours, c'est si riche le velours Moi je le trouve un peu trop lourd Oh du satin Mais trop brillant De l'organse, c'est si léger, c'est très bien pour danser, non ? Évidemment, mais si vous le permettez mademoiselle, je vous verrai dans une étoffe plus extraordinaire, plus révolutionnaire Mademoiselle, j'ai une étoffe, mademoiselle, une étoffe d'une rare beauté et qui a une propriété tout à fait exceptionnelle Elle reste invisible aux gens qui n'ont pas d'esprit Invisible ? Totalement, mais aux imbéciles seulement Vous, mademoiselle, vous n'avez rien à craindre Vous êtes si cultivée que vous la verrez sans difficulté Tant mieux ! Alors je vous la montre donc ? Montrez, montrez donc ! Mademoiselle ? Oui ? La voici ! Hein ? Étonnant, n'est-ce pas ? Ravissant, n'est-ce pas ? N'est-ce pas que c'est doux ? Si léger ! Oui, en effet, on dirait de l'air pur ! Et en plus, c'est lavable, infroissable et imperméable ! Eh bien, dis-donc ! Et la couleur, qu'en dites-vous ? La couleur ? Rose tendre ! C'est votre couleur préférée, n'est-ce pas ? Oui, mais... Mais attendez, j'ai la même chose Dans le bleu ciel Le bleu ciel ? Oui Ou alors, si vous le préférez Dans le jaune citron Le jaune citron Alors, quelle couleur choisissez-vous ? Eh bien... Il faudrait vous décider, mademoiselle, car je suis très pressée Pressée ? Oui, on m'attend chez l'empereur J'ai rendez-vous avant 5 heures Oh là là ! Alors, n'est-ce pas ? Dans ce cas... Oh... Pouvez-vous me laisser vos échantillons, s'il vous plaît ? J'aimerais bien les regarder un peu... Euh... Avant de décider Si vous voulez J'attends donc de vos nouvelles Merci, monsieur le tailleur Mes hommages, mademoiselle Comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Je ne vois pas d'étant Pas le moindre petit fils, moi Qui me croyais si spirituelle Eh bien, si je veux y voir quelque chose Il faudrait cultiver mon esprit Oui, mais comment faire ? Oh, je sais Au lieu des contes de fées Je vais lire le dictionnaire Voilà Ah ! La première lettre de l'alphabet français Et la première des voyelles Ah ! Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, monsieur Ah ! J'ai un rendez-vous avec sa majesté Très bien, qui dois-je annoncer ? Je suis le tailleur Diplômé de 30 écoles, 160 premiers prix Atelier dans 20 pays Et ma spécialité habit pour royauté Voici ma carte Oh ! Merci Eh bien, ministre, qu'est-ce que c'est ? Quoi, majesté ? Il y a quelqu'un derrière la porte ? Ah, oui C'est un tailleur Majesté, oui, un tailleur Voici sa carte Pardon Diplômé de 30 écoles, 160 premiers prix Atelier dans 20 pays Spécialité habit pour royauté Il a rendez-vous ? Il m'a dit autre chose encore Qu'est-ce que c'est ? Je ne m'en souviens plus Ah ! Si ! Il a rendez-vous ! Fais-le entrer ! Bien, majesté Où vous ton nom attendez ? Pour l'impressionner, il me faudrait un habit plus élégant Qu'il sache au moins qui il a affaire Allez me chercher mon habit Jaune ! Bien, majesté Le voici ! Ah ! C'est le rouge Rouge ? Oui Ah, pourtant il m'a semblé Je m'excuse Ah ! Non, c'est le vert ! Oui, j'ai oublié Je m'excuse Je t'ai demandé le jour Le jour, c'est ça, j'avais oublié Je m'excuse Ou plutôt non Je vais garder celui-ci Le trouves-tu assez élégant ? Élégant ? Mais il est splendide, majesté Mais comment se fait-il que vous ne le portez jamais ? Ah oui, c'est... Mais c'est celui que je porte tous les jours Fais entrer le tailleur Bien, majesté Le tailleur ? Ah oui ! Le tailleur Diplômé de 30 écoles, 160 premiers prix, atelier dans 20 pays, spécialité habit pour royauté Monsieur le tailleur ? Monsieur le tailleur ? Majesté, j'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle collection d'habits pour les empereurs Tiens, 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 tiens Voici l'habit du matin Pour la promenade dans le jardin Et celui-ci L'habit pour l'après-midi Pour prendre le thé chez la marquise Ah, volontiers, elle est exquise Oh, pardonnez C'est une erreur Voici l'habit pour les empereurs Et enfin, celui-ci L'habit de gala À double traîne C'est ce qu'il me faut Et remarquez que celui-ci a six morceaux Le jabot, le veston, le pantalon Il est double traîne Et le prix ? Dix mille écus À traîne simple, c'est moitié prix Mais la traîne simple est assez long quand même Oh majesté, elle traîne Un peu À moitié prix, vous comprenez ? Oui, oui Oh ben dans ce cas Je le prendrai à double traîne L'habit de gala à double traîne C'est entendu Et dans quelle étoffe la désirez-vous ? Et dans... Attendez J'ai ici quelques échantillons d'étoffes Oui enfin, du velours, du satin, organza, brocard Mais vous devez les porter si souvent qu'ils doivent vous ennuyer royalement Mais quel autre genre d'étoffe peut-on porter ? Majesté Majesté, j'ai eu une étoffe extraordinaire Une étoffe révolutionnaire Oh non, majesté, soyez sans crainte Il n'y a rien de plus doux ni de plus léger C'est une étoffe d'une rare beauté Oui Et qui a une propriété tout à fait exceptionnelle Elle reste invisible aux gens qui n'ont pas d'esprit Invisible ? Totalement, mais aux imbéciles seulement Vous majesté qui avez tant d'esprit, qui êtes si cultivé Vous la verrez sans difficulté Ah bon, 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 bon Alors je vous la montre ? Euh, oui, oui Ou plutôt non, attendez ! Si jamais je ne la vois pas, cette étoffe Oh non, après tout, ça ne peut pas, je suis l'empereur Montrez-moi votre étoffe, t'ailleurs Majesté La voici Où ça ? Ici, étalée, sur la table Sur la table ? Je ne vois rien, moi Je ne vois rien, je ne vois pas l'étoffe Moi, l'empereur, je... Du calme, du calme Je vais la voir ! Je ne vois rien Suis-je donc un imbécile ? Et le tailleur s'en doute-t-il ? Sire, l'étoffe n'a pas l'air de vous plaire C'est-à-dire que... Il ne s'en est pas aperçu tant mieux Je vais faire semblant de la voir ainsi Personne ne se doutera que je n'ai pas d'esprit Mais peut-être l'aimeriez-vous, dans une autre couleur Oh, je suis... Attendez, Majesté Si vous permettez Alors, qu'en dites-vous ? Oui, 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 la couleur me plaît assez Vous avez raison, Majesté, c'est une couleur plus royale Une vraie couleur impériale Vous avez beaucoup de goût, je vous félicie Il n'y a pas de quoi, vraiment Je me demande bien quelle couleur cela peut-il être Bon, si vous permettez, Majesté Attention Alors, Majesté, il ne vous reste plus qu'à me payer En quoi, maintenant ? Oh, mais le tiers du prix seulement Le deuxième tiers, vous me le donnerez demain Et le reste-le sur le lendemain, quand l'habit sera prêt Ah, bon... Tenez-moi, ma petite boule, merci Merci, votre Majesté, et j'ai l'honneur de vous saluer Au revoir, mon ami, au revoir Oh, pardon, monsieur, pardon Majesté, Majesté, je l'ai cherché partout, partout, il est disparu, j'en ai bien peur Qui a disparu ? Mais le tailleur Le tailleur a disparu Mais il est un ! Ah, mais... Le seul endroit où je n'ai pas cherché Au revoir, monsieur le ministre Ah, mais je ne pars pas, monsieur le tailleur Non, moi, je pars Oh ! J'oubliais mon étoffe Permettez que je vous aide Hein ? Ah, oui ! Là ! Merci, monsieur le ministre Comment, mon ministre voit l'étoffe ? Lui qui ne se souvient de rien, qui ne voit pas clair, il voit l'empreint Moi, je ne vois pas le moindre petit fil Au revoir, Majesté Au revoir, mon ami Tu as vu l'étoffe du tailleur ? Quelle étoffe, Majesté ? L'étoffe qui était là sur la table Il y avait une étoffe, je m'excuse, je suis un peu myope C'est toi qui l'as aidé à la piller ! Ah, mais c'est que j'aime rendre service, Majesté Écoute bien, tiens, moi, ma petite boule Demain matin, à la première heure, tu iras à l'atelier de couture du tailleur Et tu lui remettras une bourse d'argent Une bourse d'argent Une bourse d'argent Parce qu'il est en train de me confectionner un habit Il est en train de me confectionner un habit Il est en train de me confectionner un habit On est en train de me confectionn Un habit Me-me-m feu confectionner un habit , c'est bien ce que je dis Non, Y'a rien à faire Attends, alors qu'en tu seras là-bas, regarde bien cet habit et tu inscriras tout sur ce petit calepin. Sur ce petit calepin. 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 Et pour une fois, tâche de bien voir. 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 Percevoir par les yeux. Oh! Maintenant que je sais ce que c'est que de voir, je verrai sans doute beaucoup mieux. La, la, la! Non, pas encore. Oh! Ah! Il y a quelque chose d'écrit sur cette porte. Mais, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à le déchiffrer. Hein? Pas encore. Comme ça, je ne vois pas non plus. Oh! Oh! Oui? Pardon, monsieur. Pouvez-vous me dire ce qui est écrit ici? Avec plaisir. Atelier de couture. Oh! Oh, merci. Je vous souhaite un bon après-midi. Oh, attendez! Oui? Oui? Et... Qui m'appelle? Moi! Souvenez-vous, je suis le tailleur. Le tailleur? Oh! Quel heureux hasard! Justement, je devais vous voir pour vous donner... Quoi, déjà? Cette bourse? Cette bourse? Vous croyez? Oh, non! Oh, non! C'est ceci que je dois vous donner. Oui, voilà. Un calepin? C'est bizarre. Et c'est tout? Oui. Au revoir. Monsieur le ministre? Oui? Qui m'appelle? Ici. Attendez. Pendant que vous y êtes, vous aimeriez peut-être visiter mon atelier. Oh, très volontiers. C'est très aimable à vous. Comme vous voyez, je suis en plein travail. Oui, je vois, je vois. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Un habit pour sa majesté. Tiens, tiens. Ça me dit quelque chose. Ah, oui. Oui, oui. Comme vous voyez, je suis en train de coudre le veston. Le veston. Ah. Oui. Il est très bien mal, ce crayon-là. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais couper le pantalon. Il n'écrit pas du tout, ce crayon-là. Oh, non, non. Il écrit bien mal, ce crayon. Oh, c'est impossible. Il écrit mal. Il écrit... Il écrit très mal, ce crayon-là. Attendez, monsieur le ministre. Je vais vous en donner un autre. Ah, vous seriez gentil. Ah, oui. Ce crayon est beaucoup mieux. Oh, oui. C'est parfait. Parfait. Et maintenant, monsieur le ministre, je ne veux pas vous retenir. Je sais que vous devez être très pressé. Pressé ? Oui, n'oubliez pas de dire à sa majesté que son habit sera prêt demain. Oh, l'habit sera prêt demain. Tout ce que ce ministre a écrit, c'est que mon habit sera prêt demain. C'est-à-dire aujourd'hui. Il va falloir que je fasse semblant de le voir. C'est compliqué. Et s'il n'y a pas de poche, et que je vais lui mettre mes mains dedans. Oh, mon... Oh, majesté. Oui, majesté. Le tailleur, il est là. Oh, dis-lui que je ne suis pas là. Viens, majesté. Oh, je regrette, monsieur le tailleur. Oh, l'empereur n'est pas là. Hein? C'est bizarre. Je l'ai vu, pourtant. Il y a un instant. Oh, en effet, je me suis trompé. Il est là. Veuillez entrer. Si votre majesté veut bien se donner la peine de l'essayer, voici la bille. Comme vous voyez, tout y est. Le jabot. Le veston. Le pantalon. Et... Oh, attention, majesté, vous avez... Oh. C'est ce qui... La traîne est déchirée. Oh. Oh, mais ne vous en faites pas. Je vais la réparer pendant que vous vous déshabillerez. Quelle heure que j'aime. Je vais la réparer. Oh, mais ne vous en faites pas. Je ne le savais pas, Majesté. Je suis aussi un spécialiste du reprisage invisible. Ça ne se verra pas du tout. Voilà! Vous le voyez? C'est-à-dire que non, non. Votre reprisage invisible est parfait. Et maintenant, à l'essayage. Commençons par le chapeau. Est-ce que n'est pas trop serré au cou? Non, non, pas du tout. Est-ce que la dentelle vous plaît? Est-ce que la dentelle? Ah oui, ah oui! C'est ravissant! Et maintenant... Le pantalon! Le pantalon! Le pantalon! Le pantalon! Oh! Oh! J'ai presque terminé le dictionnaire. Il ne me reste que quelques mots seulement. Mon esprit doit être pas mal cultivé. Si je ne vois pas cette étoffe maintenant, je ne la verrai jamais. Jamais... Hélas, jamais je ne verrai cette étoffe. Jamais je n'aurai assez d'esprit pour la voir. Eh bien, tant pis. Je vais rapporter tout ça au tailleur. Ouh! 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 Monsieur! 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 Qu'est-ce que c'est? Moi! Moi! Oh! Je veux voir le tailleur. Le tailleur? Le tailleur? Oui. Ah non! Non, ce n'est pas moi. Mais on m'a dit qu'il est ici. Vraiment? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je voudrais bien le trouver. Alors, il faut le chercher. Oui. Voyons, où pourrait-il être? Où pourrait-il être? Monsieur le tailleur? Monsieur le tailleur? Monsieur le tailleur? Le votre patron vous va comme un gant. Oui. Vous sentez-vous bien dedans? Oh! Parfait, parfait! Oh! Cette petite poche vous plaît-elle? Petite poche? Ah oui! Oh! C'est charmant! C'est ça! Et maintenant, la double traîne! Oui. Majesté. Je vous en prie, Majesté, marchez un peu. Oh, vous êtes splendide, Majesté. Attention, tournez un peu, de l'autre côté. Oh, elle vous va, merveille. Qu'en êtes-vous ? Je n'ai jamais rien vu de pareil. En êtes-vous satisfait ? Très, 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 très satisfait. Ah, je l'ai. La dernière fois, il se cachait là-dedans. Attendez. Oui, il est là. Attendez. Monsieur le tailleur ? Monsieur le tailleur, il y a une personne à la porte qui désirerait vous voir. Qui est-ce ? Qui est-ce, déjà ? Ah si, une demoiselle. Une demoiselle. Vous permettez, Majesté ? Oui, certainement. Allez, allez. Une demoiselle, dis-tu ? Oui, Majesté. J'ai bien envie de lui montrer mon nouvel habit pour voir quel effet cela fera. Et voilà pourquoi je vous les rapporte. Je regrette beaucoup, vous comprenez ? Bonjour, charmante demoiselle. Ah, Majesté ! Ah, Majesté ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'êtes pas habillée. Comment ? Vous ne voyez pas mon manteau à double traîne, ni mon jabot, ni mon vaisseau, et... Vous ne voyez pas non plus mon pantalon ? Non. Qu'est-ce que vous voyez, alors ? Eh bien, votre couronne. Oui. Et... Votre combinaison ! Majesté, il ne faut pas vous en étonner, cette petite. C'est une poupée. Il n'est pas étonnant qu'elle ne puisse voir votre habit. Elle n'a pas assez d'esprit. Oui. Tiens, voici le conte que j'allais lire quand le tailleur est arrivé, les habits neufs de l'Empereur. Oh ! Il y a le portrait du tailleur là-dedans. Ah oui, c'est lui. C'est bizarre, hein ? Et tiens, voici l'Empereur ! Mais... Mais c'est l'histoire de tout ce qui vient de se passer. Oh ! Quoi ? Quoi ? On dit ici qu'il n'y avait vraiment pas d'habits, ni d'étoffes non plus ? Que c'est le coup monté par le tailleur. Oh, le fripon ! Panfreluche a raconté un beau conte à sa manière. Panfreluche a raconté un beau conte pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Au revoir, mes amis, pour ce soir, c'est fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501